Prêt pour une nouvelle énigme ? Aujourd'hui, on va faire celle du Monty Hall. Très connu, c'est un grand classique, il y a plusieurs vidéos qui traitent du sujet. Mais nous, on va faire la version Edacademy. Qu'est-ce que c'est le Monty Hall ? Déjà, c'est quelqu'un. Monty Hall, c'est quelqu'un, c'était un présentateur canadien, je crois, qui présentait des jeux télévisés. Et dedans, il posait cette petite énigme, on va dire, au candidat. Et en fait, il y avait trois portes. Et derrière une des portes, il y avait une voiture. Et derrière les deux autres portes, il y avait une chèvre. Et voilà, il ne fallait pas que le candidat se trompe pour remporter la voiture. Et pendant des années, on a eu son représentant français. Et comme je sais que ceux qui regardent la chaîne ne sont pas tous collégiens et lycéens, normalement, ça va vous parler à tous, c'était le Big Deal. Vous vous souvenez du Big Deal ? Et à la fin, Vincent Lagarde, on devait choisir entre le père, la mère ou la sœur, je crois. Il y avait trois trucs. Et derrière un, il gagnait plein de trucs. Et derrière l'autre, il y avait une boîte de haricots blancs ou quelque chose comme ça. Mais toujours est-il qu'en fait, pendant des années, il y avait l'énigme qui s'appelait le Monty Hall à la télé. Et il y avait une façon de bien s'y prendre. Regarde bien. Je ne vais pas vous faire la version classique du Monty Hall, celle avec les trois portes et la voiture à gagner. Je vais prendre des bols, un peu à la façon Bonto. Et je vous présente le candidat du jour. Eh, salut Santo. Bonjour Ylan, assez-toi. Je vous présente Ylan, mon petit neveu. Et c'est avec lui qu'on va jouer. T'es prêt Ylan ? Oui. Ok, il y a trois bols. Derrière un des bols, il y a un truc que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce que c'est à ton avis ? De Clémentine. Exactement, de Clémentine. Et derrière les deux autres bols, il y a un truc que tu n'aimes pas trop. Des bonbons. Des bonbons, exactement. Donc, tu as compris, le but du jeu, c'est de trouver la Clémentine. Et donc, Ylan, ce qui va se passer, je vais commencer par mélanger les bols, comme ça, tu ne sauras pas où est la Clémentine. Et tu vas y au hasard. Ok ? Je vais faire mes yeux. Tout à fait, ferme les yeux. C'est parti, ferme les yeux. Ok, Ylan. Alors, tiens, c'est un petit rond rouge et tu mets devant celui qui te plaît le plus. Ah, mais qui est celui-là ? Mais, tu ne triches pas. Oui, je crois que c'est lui. Elle est bon en plus, elle est bon. Mais non, mais non, le principe, c'est que tu triches pas. Tu vas y, ça, tu n'as jamais congé. D'accord. Bon, on recommence, on recommence. Voilà, tu as un les deux, je mange un nouveau. Cette fois-ci, on va changer un petit peu. D'accord ? Ok, Ylan, c'est bon. Tu peux y aller. D'accord. Donc, trois bols, toi, tu veux la Clémentine. Mets le petit rond là où tu veux. Ok. Tu vois, je choisis celui-là. Moi, écoute bien, je sais où est la Clémentine. D'accord ? Je sais où elle est. Et regarde bien ce que je veux faire. Je dévoile ce bol là. Bon, bon. Donc, déjà, tu es content ou tu n'es pas content ? Je suis content. Tu es content parce que nous allons dévoiler un bonbon. Donc, il reste une Clémentine et un paquet de bonbons. Donc, maintenant, attention, je te pose une question importante. Ylan, maintenant, à ce stade du jeu, je te laisse le choix. Soit tu conserves ton choix, soit tu peux changer ton choix. Je devrais te conserver un bonbon. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu conserves ton choix ? Oui, car je veux que j'ai choisi ce choix et je vais aller jusqu'au bout. Ok, tu es terminé. Ça me va comme rapidement, d'accord. Et c'est là maintenant qu'intervient à l'énigme du Montil. En fait, à cette question, à la question que j'ai posée à Ylan, il y a une bonne réponse. Il y a une bonne stratégie à adopter. Quand le présentateur télé demande au candidat, est-ce que vous conservez votre choix ou est-ce qu'il va le changer ? Il y a une bonne réponse à cette question. Et ce qu'on va expliquer dans une deuxième partie de la vidéo. Mais juste avant, on va quand même vérifier si Ylan avoue ou il n'a pas bon. Ça t'a suivi. Tu sais où est la Clémentine là ? Ylan ? Ah, perdu ! La Clémentine, elle était ici. Et donc là, on va expliquer pourquoi. Juste un petit point. Comme c'est un jeu de hasard, il n'y a pas de stratégie que tu fais gagner absolument. Sauf si comme Ylan, tu triches, d'accord ? Mais sinon, il n'y a pas de stratégie. Nous, en fait, on va expliquer une méthode qui permet de doubler tes chances de gagner. Ça reste un jeu de hasard. Avant l'explication, petite parenthèse. Une fois que j'ai soulevé le premier bol et qu'on a vu qu'il y avait des bonbons, souvent, ce que les gens se disent, il reste deux bols, une Clémentine. Donc, on a une chance sur deux de gagner. Bah oui, deux bols, une Clémentine. Et donc, souvent, le candidat se dit, je garde mon intuition de départ, elle est sûrement bonne. Et donc, non, on va expliquer comment il faut s'y prendre. C'est parti pour l'explication. En fait, avant de tourner la vidéo, j'ai fait un coup avec Ylan et je lui ai expliqué d'une certaine manière et j'ai eu l'impression qu'il avait bien compris. T'as retenu ? T'as compris là ? Oui. Le temps de réponse fait un petit peu à l'au cœur. Bon d'accord, donc on va faire l'explication comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ok. En fait, ici, le monde est divisé en deux. Il y a deux mondes. Premier monde, tu conserves ton choix, tu gardes ton choix. Et l'autre monde, c'est tu changes ton choix. Parce que t'as que deux possibilités. Quand le présentateur te demande, te pose la question, tu peux soit garder, soit changer. Donc d'abord, on va étudier le monde où tu gardes ton choix. Ok. Donc là, Ylan, je vais te poser des questions. J'espère que tu vas bien me répondre. Ok. Nous, on veut gagner la clémentine. Donc, si tu gardes ton choix, pour gagner la clémentine à la fin, il faut qu'à la base, tu choisis quoi ? Le bonjour. Non, non, non. Non, ça t'as compris en fait. Non, on pourrait... Je te pose la question. Si tu veux gagner la clémentine en gardant ton choix, tu ne changes pas, tu gardes ton choix. Donc pour gagner, il faut qu'à la base, quand il y en avait trois, il faut que tu choisis quoi à la base ? La clémentine. Voilà, il faut que tu choisis la clémentine à la base. Nouvelle question, Ylan. À la base, c'était comme ça. Donc pour choisir la clémentine, tu avais combien de chances ? Quelle est ta probabilité de choisir la clémentine à la base ? Un tiers. Un tiers, une chance sur trois. Il est bon la première fois quand je lui ai demandé aussi. Donc à la base, en fait, tes chances de choisir la clémentine au début, c'est une chance sur trois vu qu'il y avait trois bols ou trois portes dans les nues originelles. Conclusion, en fait, si tu gardes ton choix, pour gagner, il n'y a qu'une possibilité. Il faut avoir choisi la clémentine au départ et donc ta pro-bas, c'est... Un tiers. Yes ! Donc maintenant, on va faire l'autre monde. Le monde où tu changes ton choix. Ylan, là, la question a commencé à être intéressante. Toi, tu veux toujours gagner la clémentine. Mais si tu changes de choix, il faut qu'à la base, tu aies choisi quoi ? Un bonbon. Un bonbon. Parce que le micro, il va choisir un bonbon. Et là, on va faire un petit zoom là-dessus. Peu importe, si on est dans cette configuration-là, bonbon, c'est là ou là. En fait, peu importe celui qui va changer, moi, je vais ouvrir l'autre. Je ne vais pas ouvrir la clémentine, évidemment. Donc, si, par exemple, Ylan avait choisi celui-ci, moi, je vais ouvrir ce bonbon-là. Donc, il ne restera que ces deux-là. D'accord ? Mais si c'est l'inverse, si Ylan avait choisi celui-ci, moi, j'aurais ouvert celui-là. Donc, dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le présentateur, forcément, il va ouvrir un bonbon. Donc, il ne restera que clémentine et bonbon. C'est pour ça, la question clé est celle-ci. Ylan, si tu changes de choix pour gagner, en changeant, je vais tomber sur la clémentine. C'est obligé à la base, j'ai choisi quoi ? Un bonbon. Un bonbon. Et maintenant, la question 1 million, et quelle est la probabilité de choisir un bonbon à la base ? Deux tiers. Yes, deux tiers. Oui, parce qu'il y avait deux bonbons sur les trois, en fait. Pour gagner, en fait, en changeant, si tu gagnes en changeant, c'est que tu as choisi un bonbon à la base. Ça fait deux fois plus de bonbons. Donc, en fait, ta probabilité de gagner, c'est deux tiers. Oui. Deux chances sur trois de gagner en changeant. Donc, en conclusion, Ylan, si tu changes de choix au moment où le présentateur te le demande, Oui. Tu as combien de fois plus de chances de gagner ? Bah, deux tiers. D'accord. Donc, si on le dit autrement, en changeant de choix, tu as combien de fois plus de chances de gagner ? Deux fois plus. Deux fois plus. Parce qu'on passe de un tiers à deux tiers. Oui. Tu vois, ça reste un jeu de hasard. C'est pas une stratégie pour gagner. Mais en changeant de choix, tu doubles tes chances de gagner. Oui. Donc, c'est bon, Ylan, tu as enfin compris l'explication ? Oui, normalement. Non, oui, j'ai faim. Ylan, tu n'avais pas gagné la clémentine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada